La blessure de rejet Nous avons tous et toutes en nous des blessures, souvent appelées blessures de l'âme ou blessures principales. Cinq blessures ont été étudiées et répertoriées par la célèbre Lise Bourbeau et il existe aujourd'hui de nombreux ouvrages à ce sujet. On retrouve la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, de trahison. Et je fais partie des personnes qui pensent qu'une sixième blessure pourrait être ajoutée, prise en compte. Il s'agit de la blessure de la dévalorisation. Avant d'accueillir dans cet audio cette blessure, je voudrais rappeler qu'on ne se débarrasse pas d'une blessure. On n'en guérit jamais vraiment non plus. Elle fait juste partie de nous. Et il n'y a rien de mal ni de quête à entamer pour sortir de nos blessures. On ne s'en débarrasse pas. C'est seulement notre rapport à la blessure qui change. Plus on libère notre corps, mais aussi plus on accueille nos parts blessées, moins la blessure est réactive, moins elle vient appuyer là où ça fait mal. Tes blessures font partie de toi. Elles ne sont pas une fatalité. Plus tu penseras que tes blessures dirigent ta vie, plus elles le feront. Plus le mode victime en toi en profitera pour alimenter le cercle vicieux de ta souffrance. Nous avons eu une ou deux blessures principales réactivées dans l'enfance. Mais clairement, nous les vivons toutes. Alors arrêter de s'y identifier permet aussi de les accueillir et de les reconnaître. Simplement comme faisant partie de soi et non comme étant contre soi. Je t'invite dans cet audio à amorcer un apaisement face à cette blessure. Et quel que soit ton état émotionnel du moment, rappelle-toi que tu fais de ton mieux. Et c'est déjà beaucoup. Je t'invite à t'installer confortablement sur ta chaise, les pieds bien au sol. Tu respires tranquillement et tu prends conscience de ton corps et de ta respiration ici et maintenant. Voilà. Et tranquillement, tu descends ta conscience, ton attention, dans tes pieds. Tu ressens tes pieds. Ton pied droit, ton pied gauche, que tu peux bouger un peu juste pour les ressentir. Et puis, tu mets ta conscience sur tes jambes. Ta jambe droite, ta jambe gauche. Tu mets ton attention sur tes jambes, que tu peux tapoter ou toucher si tu en ressens le besoin pour vraiment être dans le ressenti. Et enfin, tu mets ta conscience sur ton bassin, dans ton bassin. Et tu ressens tes fesses posées ici et maintenant sur ton siège. Et tu peux aussi faire des mouvements de rotation avec ton bassin pour ressentir les petits os qui se trouvent sous tes fesses, les ischions. Juste pour ressentir. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à ressentir. Tu respires tranquillement. Dans cette conscience et ce ressenti de ton corps, tu restes là. La blessure de rejet va avec la stratégie de fuite. Cette blessure de rejet peut naître dès notre conception. Si l'un de nos parents, ou les deux, ont pu ressentir un sentiment de rejet à l'annonce d'une grossesse imprévue par exemple, ou bien lorsque le sexe du bébé, une fois découvert, n'était pas celui attendu, il peut y avoir déception après une grande attente, par exemple, ou bien encore lorsque notre maman nous dépose à la crèche, chez la nounou, lorsqu'un deuxième enfant arrive dans la famille, etc. La liste est longue. Le sentiment de rejet est tel que tu mets en place une stratégie de défense qui est la fuite. « Fuir pour ne pas être rejeté » « Fuir par peur de souffrir » « Fuir pour ne pas être rejeté » « Fuir pour ne pas souffrir » « Rejeté pour ne pas être rejeté » « Si cette blessure résonne en toi, alors il est très probable que tu fuis ta réalité, que tu sois souvent dans ta tête, dans tes pensées, un mental qui fonctionne bien, et quelque part tu fuis ton incarnation. Tu peux rejeté ta propre incarnation ici-bas. Tu te sens d'ailleurs, un peu comme si tu avais atterri sur cette terre par erreur. Tu ne te sens pas à ta place et tu ne la trouves pas à ta place. Alors tu fuis beaucoup dans ta tête, dans ton mental. Tu préfères imaginer ta vie que la vivre pleinement, ici-bas sur terre, bien ancrée dans ton corps. Et c'est bien normal. Cette blessure de rejet est très liée à notre propre difficulté à nous accueillir pleinement dans ce monde. Et c'est ok. Toujours dans la conscience de ton corps, tu respires tranquillement, et tu vas répéter les phrases suivantes à voix haute si possible. Et tu laisses faire, tu accueilles. Je t'invite à dire Je suis le sentiment de rejet et c'est ok. Je suis le sentiment de rejet et c'est ok. Je suis le rejet et c'est ok. Je suis le rejet de moi-même et c'est ok. Je suis le rejet des autres et c'est ok. Je suis la stratégie de fuite et c'est ok. Je suis le rejet de mon incarnation et c'est ok. Je suis le rejet de mon incarnation sur cette terre et c'est ok. et tu respires tranquillement et tu restes là en conscience de ton corps au contact de tes sensations et ressentis. Quoi que ces phrases puissent remuer, bouger en toi, tu restes là. tu respires tranquillement et je t'invite à dire toujours à voix haute si possible je suis avec ton prénom ici et maintenant. je m'ancre je m'ancre et je me connecte à ma source maintenant. Je m'ancre et je m'enracine dans mon corps physique. à partir de maintenant je choisis d'accepter mon incarnation. à partir de maintenant je choisis d'accepter pleinement mon incarnation. voilà et tu respires tranquillement dans cet espace si tes émotions ont besoin de sortir de s'exprimer tu les laisses sortir et s'exprimer tu les accueilles pour mieux les laisser sortir et dans cet espace tu peux fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait tu vas imaginer face à toi une petite fille qui se présente un petit enfant peu importe son âge elle est là face à toi c'est toi c'est ton enfant intérieur qui se présente face à toi et tu vas simplement t'exprimer face à cet enfant et tu vas lui dire à voix haute ou mentalement comme tu préfères j'ai entendu ton appel je suis venu te chercher à partir de maintenant tu ne seras plus jamais seul et juste d'observer cette petite fille comment elle se sent est-ce qu'elle se sent rejetée pourquoi elle se sent rejetée est-ce qu'un souvenir remonte une image un objet une situation laisse venir tout simplement et tu vas dire à cette petite fille à partir de maintenant tu ne seras plus jamais seul tu ne te sentiras plus jamais rejetée car je suis là pour toi je suis venu te chercher et j'en suis tellement heureuse tu m'as tellement manqué et peut-être que cette petite fille si tu ouvres tes bras elle va venir se blottir maintenant dans tes bras et vous pouvez faire un gros câlin vous pouvez profiter de ce moment de reconnexion tu peux bercer cet enfant comme tu bercerais un enfant aujourd'hui et tu la laisses s'exprimer dans tes bras si elle a besoin de pleurer et bien elle pleure tu es là pour elle et tu peux lui dire je suis là pour toi à partir de maintenant c'en est terminé tu ne seras plus jamais seul dans ton coin à te sentir rejetée oubliée abandonnée c'en est terminé tu mérites bien plus que ça et tu as le droit à bien plus que ça et tu prends le temps de te reconnecter à cette petite fille qui s'est sentie à un moment dans sa jeune vie rejetée tu peux dire à cette petite fille maintenant je t'accepte telle que tu es tu mérites le bonheur tu ne m'as jamais déçu et je t'aime inconditionnellement et je suis tellement heureuse de te retrouver voilà tranquillement tu vas inviter cette petite fille à te suivre tu vas la prendre par la main et tu vas vous projeter dans un endroit ressource un endroit que tu vas choisir un endroit de nature peu importe les bois les prés la plage là où ça va te mener tu emmènes ta petite fille tu la sors de cet espace où elle se sentait triste seule rejetée tu la sors de cet espace et vous allez dans ton endroit ressource toutes les deux dans cet espace tu vas lui dire ici tu es chez toi tu peux te vivre tu peux t'amuser tu peux jouer tu es libre tu es totalement libre et juste la laisser s'amuser si elle a envie de courir partout de jouer à la marrelle à la corde à sauter de regarder les nuages souffler les pissenlits peu importe tu laisses tu la laisses s'amuser mais surtout tu peux la rejoindre et vous pouvez profiter de cet instant toutes les deux pour retrouver la joie l'insouciance la spontanéité et profiter ensemble de ce moment et tu peux lui dire que tu es heureux qu'elle soit de retour à la maison car tu as tellement besoin d'elle tellement quand c'est ok pour toi tu vas pouvoir prendre la main de la petite fille et puis tranquillement tu vas imaginer visualiser que la petite fille va devenir toi et que toutes les deux vous fusionnez maintenant ses jambes deviennent tes jambes son corps devient ton corps ses bras sa tête mais surtout vous fusionnez de cœur à cœur elle reprend toute sa place à l'intérieur de toi tranquillement dans ton corps dans ton cœur et tu accueilles cette petite fille cette part de toi qui ne demande qu'à s'exprimer cette part de toi qui plus jamais ne se sentira rejetée et tu respires tranquillement tu ressens ton corps ici et maintenant et tranquillement tu vas revenir à toi tu vas pouvoir remettre du mouvement dans ton corps dans tes pieds dans tes mains tu peux bailler t'étirer et quand c'est ok pour toi tu peux rouvrir les yeux c'est ok c'est ok c'est ok Sous-titrage ST' 501 ...